Place du 13 mai, poursuite des manifestations mais sans lacrymogènes. La manifestation au parvis de l'hôtel de ville d'Annalakel a continué ce jour. Tôt ce matin, la ville a été quadrillée par les forces de l'ordre. Mais vers midi, après une déclaration conjointe des ministres de la Défense nationale, celui de la Sécurité publique et celui du secrétaire d'État en charge de la gendarmerie, ces éléments se sont repliés. Les dépouilles des victimes des événements de samedi dernier ont été emmenées à cet endroit. Aujourd'hui, les différentes associations et partis politiques sont venus apporter leur réconfort et présenter leurs condoléances aux familles des victimes. Vers 15h30, l'ancien président de la transition, Andra Dueln, a fait son apparition au parvis de l'hôtel de ville. Accueilli par un tonnerre d'applaudissements, le président national du MAPAR a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Quelques dizaines de minutes après, Marc Ravalman en a fait son apparition. Accompagné d'une foule immense depuis l'espanou d'Anna Laguil, l'ancien président de la République et président national du parti TIM, a également présenté ses condoléances aux familles des victimes. Selon les organisateurs, une veillée funèbre sera observée dans la grande salle de la commune urbaine d'Antin de la Rive. Les associations et partis politiques sont venus jusque tard dans la soirée réconforter la famille des victimes. PRM Atouamasne, appel à l'apaisement Atouamasne ce matin, le président Eredon Armapian a lancé un appel à l'apaisement. Il s'oppose ainsi à tout acte de violence, toute tentative de coup d'État, en insistant sur l'importance d'avancer vers les élections, qui constituent la seule voie permettant de parvenir à une succession démocratique au pouvoir. En ce qui concerne les lois électorales, il a précisé que les discussions à ce propos ont été entamées et ouvertes depuis 2016. L'ambassadeur du Japon, pour sa part, a tenu à exprimer ses condoléances pour les décès survenus samedi dernier. Lors de la visite officielle au Japon par le couple présidentiel malgache l'année dernière, le premier ministre Shinzo Abe du Japon s'est félicité de l'avènement et de la sauvegarde de la stabilité politique à Madagascar à la suite d'élections libres, transparentes et démocratiques tenues en 2013 qui avaient mis en termes aux crises politiques. Il a précisé que le premier ministre Abe, avec le président malgache, a émis le vœu de voir consolider en 2018 cette avancée de l'État de Troyes par la tenue d'élections présidentielles et législatives libres, transparentes, démocratiques et paisibles dans le respect de la Constitution et dans la législation en vigueur. Il souhaite que le projet d'extension du port de Toi Masne soit mis en œuvre dans les meilleures conditions pour atteindre le but commun qui est le développement durable et inclusif de Madagascar. Préfet de police Lut d'empêchement des manifestations Au vu des événements du samedi 21 avril dernier, qui se sont soldés par des morts d'hommes et faisant une quinzaine de blessés, je devrais déposer ma démission ou être limogée, a déclaré le général Angelo Raffin-Larive, préfet de police. Mais pour l'instant, je suis toujours là parce qu'on ne m'a pas encore démis de mes fonctions d'une part et puis d'autre part, je ne peux pas partir fuir mes responsabilités sachant que je n'ai pas d'adjoint pour me succéder provisoirement, a poursuivi le préfet de police. Face à cette situation, il a pris la décision de ne plus donner l'ordre d'empêcher la manifestation sur la place de 13 mai. En revanche, les éléments des forces seront toujours présents sur les lieux pour assurer leur rôle, celui de protéger les personnes et leurs biens. Quant aux enversés samedi dernier, le préfet de police estime que c'est une responsabilité partagée des politiciens. Forces de l'ordre, appel au calme Les forces de l'ordre réclament une solution politique face à la conjoncture actuelle et lancent un appel au dialogue. C'est ce que ressort de la déclaration faite aujourd'hui par les trois ministres chargés de la sécurité publique, dont le général Benny Xavier Asloufnirin, ministre de la Défense Nationale. Ils ont également demandé au malgache de ne pas croire toutes les rumeurs qui circulent et de bien discerner la réalité des actes de déstabilisation. Les responsables de la sécurité publique lancent un appel au calme dans l'intérêt supérieur de la nation. Ce communiqué a été signé par le général Gérard Ndiyamah Valsou, secrétaire d'État chargé de la gendarmerie du commissaire général de police, Mame Jean-Jacques Ndiyannis, ministre de la sécurité publique, et le général Benny Xavier Asloufnirin, ministre de la Défense Nationale. COI Appel pour le dialogue La commission de l'Océan Indien, COI, a exprimé sa préoccupation au sujet de la situation politique à Madagascar à travers un communiqué officiel. Par la voix de son secrétaire général, Amada Amadi Bolero, fait part de sa tristesse à l'égard des événements qui se sont déroulés dans la journée de samedi en Tanarif. La COI lance un appel au dialogue. La grande île est le pivot de la stabilité, de la croissance et du développement de toute l'Indienne-Océanie. La COI est d'autant plus attentive à ce que la vie démocratique s'y exerce dans des conditions permettant d'amener le pays en toute sérénité vers les élections présidentielles prévues en fin d'année. Dans les circonstances présentes, la COI lance un appel à la retenue à l'ensemble des acteurs politiques et institutionnels de Madagascar pour qu'ils retrouvent la voie du dialogue, selon toujours le communiqué de la COI. Extension du port de Toamazn, pose de la première pierre ce jour. Un grand chantier a été lancé ce jour à Toamazn avec la pose de la première pierre du projet le plus ambitieux depuis l'indépendance de Madagascar. L'extension du port de Toamazn, tel que nous l'avions rapporté, si le grand port commence à connaître aujourd'hui des difficultés liées à la forte croissance des flux de marchandises, ce projet d'extension prévoit un triplement de sa capacité de traitement de flux. Les travaux dureront 7 à 8 ans, selon les précisions apportées par Christian Avelin-Eddy, directeur général de la Société du port à gestion autonome de Toamazn-Ouspat, mais une partie des réalisations pourra être utilisée dès 2022. Dans son allocution, il a retracé les différents travaux à réaliser pour ne citer que prolongement du brise-lames, la construction du quai à conteneurs, l'aménagement d'une aire de stockage de conteneurs, ainsi que l'approfondissement des quais existants. L'ambassadeur du Japon a tenu à préciser que ce projet s'inscrit dans le cadre de l'aide publique au développement. Nous nous reconnaissons à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette cérémonie, particulièrement aux membres du gouvernement et aux autorités concernées, ainsi qu'à la population malgache et surtout celle de Toamazina. Je voudrais attirer votre attention sur la présence des représentants des entreprises japonaises chargées de chantieres de l'extension du pot de Toamazina, à savoir Pentahochan Construction, Daipo Construction, Oriental Consultant Global et Ecore. Ils ont été sélectionnés par l'ASPAC à travers l'appel d'offres internationales en vertu de leur haute qualité de service et brillant performance du passé. Ils sont tous les quatre mondialement reconnus pour leur savoir-faire et pour leur haute technologie. Je suis enfin arrivé. Aujourd'hui, c'est un immense plaisir et honneur pour moi de prendre part à la cérémonie de pose de première pierre portant sur le projet d'extension du pot de Toamazina, qui sera réalisé dans le cadre de l'aide publique au développement du gouvernement du Japon, à titre de prêt octroyé à Madrascar par le billet de l'Agence japonaise de coopération internationale, la JICA, dont le montant célèbre a 45 milliards 214 millions de yens japonais, soit l'équivalent de 411 millions d'euros d'à l'heure. Précemment tout d'abord d'exprimer toute ma gratitude à son excellence, M. le Président de la République malgache, pour avoir organisé l'événement d'aujourd'hui et pour son soutien constant aux multiples projets de coopération d'Ipo-Malgache dans divers domaines. Le Japon est ravi et résolu que la compagnie peut réaliser sa vision de faire Madagascar, un pays prospère et moderne. Le Japon et Madagascar ont un pari commun, a pour sa part indiqué le Président Erdogan Armapian. Le port de Toi Masse, n'a selon ses dires, constitue une opportunité non seulement pour les opérateurs, mais aussi pour les investisseurs, car le port constitue une porte d'entrée pour les opportunités d'investissement. Le Président Erdogan Armapian a saisi cette occasion pour annoncer la réalisation de plusieurs projets comme la création d'une autoroute reliant Thomas Nathan-Larive, le développement du canal de Pangalane et bien d'autres encore. A Madagascar, plus de 70 à 75% des utilisateurs de Facebook sont des jeunes. C'est pour cela qu'une séance de sensibilisation sur la protection des enfants a été organisée. Plus de 1000 lycéens issus des quatre coins de l'île ont assisté à la conférence organisée par le ministère de la Poste, des télécommunications et du développement numérique avec l'Artec, le ministère de l'Éducation nationale et de la société Iken. Les enjeux de l'utilisation de Facebook pour nos jeunes, risques et protections, tel est le thème de la conférence afin de sensibiliser les jeunes sur les bienfaits et les risques sur l'utilisation de l'Internet, notamment les réseaux sociaux Facebook. Le ministre de Poste et des télécommunications nous apporte plus de précision. Nous avons organisé cette conférence justement en faisant appel aux représentants de Facebook et de Iken pour conscientiser dès leur bas âge les jeunes malgaches parce que nous savons tous maintenant que sur les réseaux sociaux, je peux dire qu'on commence à raconter n'importe quoi. Il y a de l'incitation à la haine, il y a de la divulgation de mauvaises nouvelles et de nouvelles fausses sans recoupement. Donc aujourd'hui, nous avons organisé cette conférence pas seulement pour les jeunes parce qu'on va essayer de multiplier la diffusion de la conférence, mais pour nous tous. Pourquoi ? Parce qu'on peut affirmer que les nouvelles technologies, la vulgarisation TIC, le développement du numérique à Madagascar avaient créé beaucoup d'emplois. Par contre, on commence à dévier la finalité du développement du numérique à Madagascar et c'est la raison première de cette conférence et je sollicite vivement vous, journalistes, et nous tous qui ont plus de 21 ans, adultes, à ne pas entraîner nos enfants, nos jeunes dans un terrain qui va encore accentuer le déclin de Madagascar parce que là maintenant, on parle de la renaissance de Madagascar, de l'émergence de Madagascar. Le représentant de l'Iken pour l'Afrique Yaouvi Atouhoune ainsi que le représentant de la politique publique de Facebook en Afrique francophone ont été présents durant cette sensibilisation et ateliers dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité. Des entités locales telles que Abak et Isog Chapitre Madagascar ont été également présents. Ainsi, une sensibilisation sur la protection des enfants en ligne sera également organisée avec le programme Alsaz de l'UNICEF. Notons qu'un renforcement de capacité des administrations chargées d'appliquer la loi sur la cybercriminalité s'est déroulée à partir de ce jour et se poursuivra demain au DLC à nous. Sous-titrage Société Radio-Canada